et plop les gens ici zikino et je vais vous présenter aujourd'hui smart factory tycoon je remercie directement le studio pour nous avoir donné une clé pour vous faire cette découverte alors smart factory tycoon est disponible sur steam mais je n'ai pas trouvé sur gog en tout cas c'est un jeu de gestion d'usine on peut dire et qui est à presque 15 euros il n'est pas jouable manette en tout cas je crois pas et ce serait bizarre pour un jeu de gestion il est en français et il est seulement solo voilà voilà pour la présentation on va tout de suite à venir en jeu donc ça c'est une image un peu plus réaliste d'une usine et on va tout de suite se lancer dans une nouvelle usine alors on va prendre le rouge parce que parce que les jeux du cygne sont dans un colisée rouge et on va prendre oui les images ah oui d'accord j'avais pas vu que lui ses dents et ses yeux ça change de couleur en fonction du thème qu'est ce qui pourrait représenter les gladiateurs peut-être le le lion autrement les minettes ils sont kawaii j'admets que j'ai pas refait une une usine et j'ai pas repensé à ça on va faire ça avec un ciel bleu plus tôt et donc l'usine ça sera usine et du cygne voilà donc dans ce jeu c'est un jeu de construction d'usine alors je le préviens tout de suite il ya de fortes chances que je parle d'un autre jeu aussi en même temps que je le compare mais c'est de garder la compréhension plus vers la fin et d'abord vous faire une présentation telle qu'elle mais mais ça me fait énormément penser alors donner un nom au bâtiment on voit on va être pas très original on va l'appeler bâtiment a et un petit tutoriel qu'on peut passer donc bouger je le faire très rapidement mais en gros on peut construire comme ça je suis j'ai la taille des bâtiments qui m'est reproposée je suis pas encore expert du jeu 4 par 5 c'est une taille recommandé il faut pas oublier de mettre une porte hop on va la mettre ici et est validé voilà donc dans ce jour si je montre un petit peu on va mettre en pause donc on a un des bâtiments on peut acheter donc 380 mille et c'est super cher vous voyez qu'il ya des rails ici ici 450 mille et il ya l'air d'avoir un canal avec une jetée ici 300 mille ici je ne vois pas 250 mille et un héliport ici 90 mille et il n'y a que de la route et 600 mille et ici aussi avec que de la route là à 300 mille à gauche et nous avons aussi un jardin au centre donc on peut acheter terrain par terrain de bloc par bloc les bâtiments qu'on veut j'ai pas on gagne assez difficilement de l'argent ou en tout cas dans avec le démarrage que j'ai fait j'ai gagné assez difficilement de l'avant du coup je n'ai pas encore eu l'occasion de d'acheter un autre bâtiment au moment voilà donc dans cette usine qu'est ce qu'on va faire on va mettre un poste de peinture de plastique et un poste de d'une machine d'injection de plastique elles sont machines d'injection plastique vais les mettre là et une poste de peinture après il faut construire une salle pour les robots parce que nos employés si si je peux utiliser ce terme seront des robots de 34 on va la mettre là il nous propose quatre par quatre parfait je pense que je vais essayer c'est comme ça ou pas oublier la porte ici et valier donc on a un bâtiment et vous avez dû le dire avant de valider la pièce on peut le refaire si je suis une salle j'ai beau posséder le bâtiment construire la salle me coûte des sous en fonction de la taille de la pièce si je fais clic droit je perds tout et en revenant je n'ai plus rien et donc dans cette usine on va faire non pas travailler des humains mais des robots ça va être des robots qui ont utilisé des machines pour fabriquer différents jouets on va dire c'est surtout les jouets donc dans dans chaque bâtiment on est obligé de perdre des salles avec salle est spécifique il ya deux salles de ce que j'ai compris une salle de production dans lequel dans laquelle on va pouvoir mettre les machines qu'on veut pour produire ce qu'on veut et une salle de des robots dans laquelle on va pouvoir les robots vont pouvoir si c'était des humains ils prendraient leur pause mais du coup c'est des robots du qu'ils vont se recharger et reprendre du lubrifiant on va essayer de faire cette fois ci c'est mettre un super charge en la charge normalement plus vite et un lubrifiant à côté puisque les robots vont souvent avoir besoin des deux voilà lubrifiant lubrificateur excusez-moi ensuite on achète des robots les robots ont différents deux qualités ont différents niveaux sur quatre sur quatre on peut appeler ça ils ont quatre catégories de 222 ah mais j'ai pas le mot bref ils peuvent avoir quatre des niveaux différents dans plusieurs slots catégories machin donc en premier la vitesse de déplacement la vitesse de traitement donc à quelle vitesse ils utilisent les machines la capacité de recharge et la capacité d'huile et donc ça c'est ce qu'on vient de poser les machines ils vont devoir venir ici régulièrement pour se recharger en électricité et ou en huile donc il faut embaucher des robots je pense que pour cette vidéo on va embaucher lydia qui est le robot le plus évolué qu'on peut acheter à l'heure actuelle et on va voir qu'elle se déplace très vite qu'il elle que ce robot à une capacité de charge moyenne et pareil pour la capacité d'huile un peu différente mais mes proches donc on va l'embaucher et on va aussi embaucher pour la démonstration salma qui coûte encore plus cher qui aurait été meilleur mais je veux je vous montrer bien la différence on va embaucher cédric aussi ouais cédric lévis c'est un peu la même chose qui a des capacités tout autre et lui c'est le film un petit canard du coup on va le mettre en noir on peut choisir la couleur des robots tout ça pendant juste ça on peut on pourra les renommer dans ma partie que je vous montrerai un peu plus tard vous pourrez voir du coup les noms que j'ai donné robot c'est et les dix gladiateurs en gros plus ou moins voilà il faut des robots et on a le marché le marché c'est ici on va dire qu'on veut faire des canards donc on voit les prix qui peuvent qui ont d'un jour à l'autre montée des cendres tout ça s'ils sont trop bas le produit des noms pourra plus le vendre donc ou alors on pourra le vendre à un prix ridicule mais mais pas longtemps normalement j'ai pas encore eu dans ce jeu là en tout cas cette expérience vraiment d'avoir le produit qui disparaît totalement donc le prix ont aujourd'hui on nous dit de faire des canards à 173 pièces l'unité donc va planifier on va dire que le la machine injection qu'il faut utiliser celle ci le poste de peinture c'est celui ci il n'y a rien d'autre à sélectionner là dedans j'y reviendrai sûrement et on dit qu'on veut un preset à 60% de durabilité je pourrais dire que je veux que le plastique brut soit à 90 mais la peinture à 60 ce genre de choses mais j'ai pas encore vu trop l'utilité de faire ça à l'heure actuelle je présente celui que je veux et ça suffit en général et donc on peut choisir donc le 60% ça fait qu'on prend des matières des matériaux plus faible qualité donc va pas gagner beaucoup d'expérience mais on va se faire une belle marge parce que le prix de revente est toujours le même et si je prends un preset à 90 le prix est donc le on va nous payer la même chose sauf que le profit a diminué parce qu'on fait plus de dépenses pour acheter des matériaux de meilleure qualité par contre on est passé de 50 à 200 xp donc on va gagner beaucoup plus d'expérience d'entreprise est juste avec ça on montrait de niveau dans ce jeu pour le moment c'est assez dur de gagner de l'argent et du coup on va faire plaindre quête et voilà le maximum que je peux produire là on me dit d'en faire d'en faire 10 je pourrais en faire 40 et si j'essaie de monter je peux descendre mais monter on peut pas parce que au maximum le marché sur une tranche horaire sur une session va en accepter seulement 40 a déjà dit on va avoir du mal donc on fait exécuter qu'il lance ça on va peut-être démarrer la simulation oui c'est ça donc là les robots vont arriver et le camion avec les matériaux paris et on voit tout de suite la différence entre lydia est en train de se taper un sprint et cédric qui se traîne beaucoup donc à vous de voir après si vous voulez un robot qui soit de base évolué mais un peu cher ou un robot qui prend son temps on va dire oui c'est ce que j'ai fait oui c'est ce que j'ai fait montrer c'est l'histoire l'expérience associé les machines à ça j'avais pas vu on peut faire on peut maintenant faire des zones et conseiller de faire des zones je vais faire une zone par là par exemple on pourra la changer plus tard et la zone par défaut ça va leur permettre donc on n'a peut-être pas bien vu mais quand le camion est arrivé il a descendu une caisse la grue a mis la caisse ici et du coup les robots vont chercher le plastique brut ici ils l'emmènent à la machine d'injection du plastique voilà on voit aussi la vitesse de fabrication des roues normalement elle est identique donc qui presse le plastique au qu'il est la bonne forme ensuite ils le mettent dans le dans la peinture c'est ce qu'on avait vu ici je peux pas le remontrer je crois si non je crois pas que je peux je puisse remonter ensuite ils vont chercher la peinture il peigne le canard et il faut qu'ils stockent autant le les matériaux bruts ils peuvent les récupérer à l'insite fin à chaque fois d'ici autant les les matériaux transformés il va falloir qu'ils les mettent dans certaines zones là il pourrait par exemple mettre directement le canard non peint dans cette zone par exemple si ici a déjà un canard ça va alors arriver plus tard en fonction de nombre de machines de de laquelle moment ils vont vouloir revenir se recharger et cédric vient à la fois pour se recharger en électricité on voit que ça augmente il va tout de suite après aller se faire un bain d'huile et dans le bâtiment on va faire une autre zone qui va être une zone d'exportation c'est pour ça que j'ai réservé cette place ici voilà et seulement les produits finiront dans cette zone cette zone là je la mets relativement proche du de la sortie parce que le les robots d'ailleurs je n'ai pas fait assez grande les robots vont stocker tous les canards en plastique fini pour le moment il est stock là mais plus tard ils vont enfin le prochain ils vont le stocker là et les suivants ils ont tous les stocker là parce que quand la commande sera finie il va falloir en recharger le camis la zone d'export on peut changer la hauteur des murs pas juste les murs intérieurs soit tous les murs on peut aussi parce qu'ils le disent pas dans le tuto changer la couleur des salles par exemple on peut faire ça et le couloir aussi alors on va le faire non pas vers j'aime pas le vert ouais comme ça faut peut-être changer les murs qui soit plus clair du coup hop comme ça on peut voilà laisser libre cours à vos envies artistiques évidemment on peut contrôler le temps là ils sont ils sont un peu lents donc on leur dit d'accélérer et quelque chose qui n'est pas dans l'autre jeu on peut toutes les machines en fait ont un impact écologique on va dire développement durable et un coût en électricité donc le développement durable il va falloir faire une compensation carbone en plantant les arbres là on peut planter par exemple un sapin ici un deuxième sapin différent là voilà on peut on peut essayer de faire des trucs joli mais je ferai les reproches plus tard d'abord je présente le jeu et on va mettre un autre arbre là pendant que les robots sont en train de finaliser cette commande on va pouvoir regarder qu'est ce qu'on peut faire d'autre on peut presque faire des tambours on peut pas refaire des canards tant qu'on n'a pas fini cette commande ont pour faire des ours il va nous falloir des machines totalement différentes et un camion il va nous falloir quand même pas mal de machines donc soit on fait un jeu de tambour et on a juste un poste d'assemblage à rajouter mais du coup ces machines là de base elles vont être soit pour les canards soit pour les tambours où on va pouvoir ajouter de quoi faire des ours en peluche et je pense que sur la chaîne on aime bien les peluches plus que les tambours donc on va rajouter une machine à coudre et une machine de remplissage machine à coudre et je sais eux je sais que les robots font d'abord de la couture puis du remplissage c'est comme là ils font d'abord l'injection puis la peinture donc je mets dans cet ordre là comme ça ils vont pouvoir venir là venir là et après aller vers la zone d'export on va tout de suite demander de planifier ça donc ça ça va là ça ça va ici on veut le minimum on va essayer ils ont et le marché on veut bien 42 on va essayer d'en faire 20 on va essayer d'en faire une vingtaine exécuté et pendant ce temps ils sont en train de finir le dernier canard en plastique voilà j'aurais pu faire un jeu de tambour en rajoutant une seule machine et ça aurait été bien on voit la petite animation les animations existantes c'est vrai je me suis pas forcément assez zoomé mais les animations existantes sont assez sympa après les robots bas easy et des robots quoi il monte et il baisse les bras et c'est tout quoi il bouge même là ils font juste un rayon laser avec la machine et ça fait plein ce qu'il faut et donc là le camion est arrivé du coup tous les robots qui n'ont pas besoin de se recharger de ce bâtiment au moins vont s'affairer à vider la zone d'export pour remplir le camion et je dis bien tous les robots même si un des deux par exemple pourrait continuer à faire des ours en peluche je n'ai pas vu de enfin il n'y a pas de moyens de de dire toi tu fais plutôt du transport toi plutôt du l'avancée de machine par exemple on pourrait on aurait pu imaginer que lui il n'est pas bon en machine mais il va très vite du coup il fait tout le transport de lui et lui je vais le spécialiser en vitesse de traitement et donc même s'il ya des camions qui arrive ou quoi lui ce qui l'intéresse c'est juste de d'avancer par exemple les les choses donc voilà pour ce tour est rapide peut-être regarder il ya des machines donc un connecteur sur l'on vous l'apprend pas et pourtant j'aurais dû le trouver plus vite le connecteur ça vous permet de relier plusieurs machines du même type ensemble par exemple si je mets deux trois machines d'injection du plastique je les mets plus ou moins côte à côte ou en tout cas n'importe où comme j'ai dit j'ai vu qu'un seul bâtiment donc bon je les mets n'importe ou dans ce bâtiment on veut le connecteur va nous permettre de au moment où on va lancer le produit là j'ai on va on va au lieu de l'assigner à une machine on pourrait l'assigner au connecteur et le connecteur va répartir à toutes les machines et là je peux relancer par exemple le deuxième canard alors que je n'ai pas ré remis les réindiquer les machines elles sont j'ai déjà fait le plan une fois le jeu se souvient du plan je pense qu'on va s'arrêter là en tout cas pour cette usine je vais vous montrer la suite ici mais dans mon autre usine chargé la partie d'accord donc quitté et revient au menu principal oui un chargé la partie et celle-ci oui voilà alors j'ai fait trois salles j'ai un peu pris le même départ ici c'est ma zone d'export ici c'était une au début j'avais pas lu que c'était dans chaque salle qu'il fallait qu'on n'était censé mettre des des zones de des zones du coup je les j'avais fait une grande zone ici au début qui était pratique mais du coup les robots quand quand la machine n'était pas prête ils allaient là je vous ai parlé juste avant de ces connecteurs donc là elle est reliée aux deux machines d'injection du plastique ici et là et donc quand je fais un nouveau ou quand je fais une nouvelle une nouvelle recette je me connecte à ce connecteur là qui va donner au moment où je lance la recherche enfin la production elle va le connecteur va donner directement des tous les ordres aux deux machines il est réparti équitablement tout ce que j'ai compris et du coup il n'y a pas de l'île de fil d'attente dans le connecteur si on veut ici par contre sur cette machine là le poste de forge c'est ma dernière extension la forge toute la métallurgie ben on voit qu'il ya une liste de encore 10 roues non peintes à produire à partir de plastique brut c'est censé être du métal brut plutôt je pense c'est peut-être une mauvaise traduction voilà et en faisant clic droit comme ça on peut voir voilà métal brut je préfère et on peut voir que les machines sont pas forcément enfin sont de base au début et on peut payer pour les améliorer le marché petit à petit en fait je voulais attendre ça à ce moment mais j'ai pas pu petit à petit on va vous donner au début on n'a qu'une ligne après on va vous donner un ou deux nouveaux par un ou deux nouveaux sachant que tout se renouvelle ici on voit comme je vous ai dit le prix qui fluctue par contre la demande j'ai l'impression que chaque cycle est la même j'ai débloqué les un peu en urgence on va dire pour vous montrer les différents produits donc au début on n'avait que le standard qui ont une difficulté assez faible il ya deux trois machines en général il ya quand même elle qui ont besoin de cinq mais ça va être une pause un poste d'assemblage qu'on a besoin de plein de choses et tout ce qui est travail du bois ici on va pouvoir avoir à la fois de la peinture sur métal la fonderie qui est une machine de pointe une machine avancée voilà ici il ya plein de machines qui ont qui sont nécessaires etc etc et le master c'est encore plus compliqué je vous ai montré au début qu'il y avait des rails des bateaux tout ça certains certains produits vont avoir besoin de se faire livrer par par un de ces modes de transport du coup je ne pourrais pas même si j'avais toutes les machines pourrait pas planifier ce piano parce que je n'ai pas d'usine qui se connecte aux rails il ya aussi un niveau de durabilité qui peut être requis par certains lui il a besoin de et un niveau de développement durable donc là j'ai 96 en plantant plein d'art d'ailleurs on va commencer à parler des problèmes pourquoi mettre des sapins quand cet arbre la donne beaucoup plus en les deux ont la même taille quatre cases au sol lui il me donne 3 de développement durable lui 6 et lui 8 alors c'est plus cher mais au moins pour la même superficie j'augmente beaucoup plus vite mon mon développement durable et du coup je pense qu'on va plutôt faire des champs de d'arbres comme ça tous identiques j'aurais pu les tourner mais bon pour les éoliennes les pinceaux l'air je suppose que ça sera la même chose on prendra celui qui produit le mieux et si les deux produisent pareil au même prix là on pourra essayer d'alterner mais sinon voilà pour les robots rapidement j'ai vous reconnaissez les noms flou le fou chou bt le signe noir et d'un neige leur ai mis à qu'une couleur donc d'un aide et c'est celui le seul que j'ai acheté qui était à 100 dollars les autres ils étaient tous à 3600 je crois quelque chose comme ça et ils ont évolué beaucoup plus vite que damned est ce que parce qu'ils avaient déjà de l'expérience il pouvait rester plus longtemps à utiliser les machines il utilisait plus vite les machines du coup ils ont gagné plus vite l'expérience donc si on prend un robot pas cher il faut savoir que il va faire deux petits trucs et après il va se recharger régulièrement ça c'est à vous de voir ce que vous voulez le marché j'ai oublié il ya aussi les commandes spéciales je suis pas désolé je vais dans tous les sens les commandes spéciales c'est des commandes où on vous dit j'en veux 22 vous me payez 420 on paye nous 420 au début pour celle ci par exemple on a une récompense de ici 9240 qui est en général bien plus intéressante que les autres par contre on a une date limite et on a des objectifs de durabilité de développement durable qui sont à peu près je crois toujours là il y en a au moins des deux je crois donc il faut avoir une usine qui est propre qui est et on va devoir utiliser des matériaux un peu d'un peu meilleure qualité par contre on va gagner beaucoup plus d'argent si on respecte le délai imparti donc ici ces deux commandes spéciales celle ci il reste plus que 1 d'ailleurs il est là il reste plus que un une peluche à faire son rembourrage et on pourra partir ça sera bon toutes les autres sont déjà prêts ici par contre les camions c'est un peu la misère parce que je sais pas c'est un peu la misère ça veut pas peut-être qu'il faudrait que j'embauche d'ailleurs un peu plus de robots on va embaucher ça est quand même bien meilleur je pense qu'il vaut mieux embaucher des robots qui déjà qui n'ont pas besoin de se recharger en permanence parce qu'après ça fait des voilà par exemple il ya plus de robots qui veulent se recharger que ce que j'ai de place du coup il risque d'aller dans le bâtiment ici et d'attendre le temps qu'une place libère donc voilà il faut faire si on prend que des robots faibles et bah il va falloir avoir beaucoup de machines pour compenser donc au final c'est un investissement différent mais les robots faibles vous demande moins de salaire slash entretien on peut réorganiser les projets juste en cliquant sur ce bouton donc là les tâches de lui passe avant et inversement voilà alors le jeu que je trouve qu'il ressemble j'ai avancé j'ai débloqué les machines avancées juste pour voir c'est vraiment des machines je pensais que ça pouvait être par exemple une une injection de plastique de masse mais non c'est vraiment que des machines différentes et des fois plus grande celle-ci par exemple la semble les avancées il veut pas qu'elle veut pas parce que je suis en négatif et que si j'en place une je perds non je sais pas peut-être que je suis en négatif j'ai pas le droit de poser des machines avancées parce que les machines normales je peux être je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas d'ailleurs vu qu'on est en déje d'argent on va essayer de finir le cours sans peluche pour exporter alors là je suis en avance par rapport au temps requis donc la barre est verte là je suis en retard donc la barre est rouge je sais pas j'ai du mal à savoir pourquoi il avance pas vu toutes les machines qui sont mises en qui sont nécessaires je vais recruter un nouveau robot en me disant c'est peut-être que qui manque des robots pour tout faire ensuite on a la selle des robots donc chargeur super chargeur chargeur sans fil qu'il faut débloquer j'ai l'impression suivant les images que on peut mettre 5 6 robots dessous donc ça peut recharger en masse je sais pas à quelle vitesse et des machines de l'huile du brifiant le jardin on a vu on peut mettre plein d'arbres qu'on va pouvoir débloquer des des éoliennes et panneaux solaires pour moins payer l'électricité les zones qu'on a vu les constructions on a vu on peut éditer la pièce ça j'ai pas trop fait gaffe pas trop regarder encore comment voilà il ya des opérations dans la pièce donc je ne peux pas éditer c'est un peu voilà il ya souvent des opérations donc on ne peut pas vendre ou déplacer une machine parce que il y a des opérations il y a toute une liste de succès de niveau 1 de niveau 2 qui sont livrés 1000 produits alors que là c'est livré sans produit donc c'est continue à jouer au final et de niveau 3 je crois que c'est des succès par usine cela il ya évidemment les succès steam qui vont avec il ya la recherche et développement donc quand on gagne de l'xp lâche mon usine est niveau 25 à force de gagner de l'xp à chaque fois on va gagner ses petits points de niveau d'usine et qu'on va pouvoir les dépenser pour les technologies qu'on veut claire les éoliennes par exemple sont loqués mais je pourrais d'abord débloquer le énergie solaire et la prochaine fois je pourrais débloquer l'éolien j'ai pas forcément essayé de maximiser les profits pour le moment même si celui ci était très bien parce que ça ça réduit pas mal les prix des matières premières et les matières premières on en achète beaucoup on peut réduire les taxes on peut réduire les coûts d'entretien de pas mal de choses de bâtiments le coût d'achat des autres bâtiments d'ailleurs ça je me suis dit annoncé quatre qu'il faut je crois que c'était trop je me suis dit qu'avant d'acheter un nouveau bâtiment il va peut-être falloir le acheter ça parce que ce qui coûte vraiment faire les bâtiments 30% ça peut faire une belle somme d'ailleurs donc la recherche développement on peut voir notre liste de robots en fonction du bâtiment sur lesquels ils sont j'avais appelé plastique land ici mais mais au final je produis pas que du plastique et donc voilà je sais pas si je peux renommer si j'ai l'air de pouvoir renommer ok je n'avais jamais fait que le droit là dessus donc on voit tout le contenu on voit les robots le tous les stocks qui a donc il ya encore pas mal de choses surtout la peinture qui n'est pas mis à jour vous avez peut-être vu que lui n'a pas avancé du 15% pendant que tous mes robots étaient en train de livrer par contre du coup maintenant j'ai des sous est ce qu'ils veulent bien oui maintenant ils veulent bien montrer que voilà certaines machines sont plus grosses que d'autres les machines ne peuvent pas se mettre dans un couloir il faut absolument le faire une salle je n'ai aujourd'hui là j'ai fait plusieurs petites salles mais je n'ai pas vu de 2 2 d'incitation dans le jeu à faire des petites salles plutôt que des grandes salles voilà je vais vous dire ça c'est plus si je compare à little big workshop voilà c'est l'autre jeu que qui ressemble vraiment énormément déjà la disposition du jeu le marché le fonctionnement avec ses quatre catégories le fait que quand on planifie un produit on on sélectionne tous les trucs toutes les machines ont dit bah toi tu es relié à telle machine etc c'est vraiment little big workshop copier collier dans little big workshop par contre on a des gnomes ou des nains ou des employés qui ont qui ne se sentent pas à l'aise dans les grandes pièces et du coup dans chaque pièce on si elle est trop grande ils vont moins ils vont travailler moins bien oui on je sais plus s'ils veulent eu trop beau ils veulent éviter d'y aller ou ce genre de choses donc on va devoir rajouter de la décoration pour qu'ils soient heureux ici j'aurais pu faire une seule grande pièce qui fait tout ça les robots ont l'air de s'en fiche voilà donc le marché des robots on a vu le classement il ya aussi un classement de des usines il m'a pas l'air très fourni on voit que les revenus l'xp on voit qu'on est quinzième niveau revenu sur 25 et 16e niveau xp sur 25 aussi on commence tout en bas du tableau évidemment et les finances un peu compliqué à lire j'ai dû il ya la moyenne quotidienne il ya le total il ya aujourd'hui mais c'est aujourd'hui en cours donc si je regarde à une heure du mat ou à 23 heures c'est pas du tout les mêmes chiffres les chiffres ont changé aurait aimé avoir une colonne hier après peut-être que ça je ne sais pas encore peut-être que c'est le comptable qui va me déverrouiller ça on va peut-être pour l'acheter tout de suite on va regarder le comptable non des blocs de meilleures statistiques mais je sais pas encore où je planifie un produit oui ce qui est de voir les statistiques de chaque bâtiment dans les moindres détails décors mais je les vois où les statistiques des bâtiments aucune idée je ne sais pas trop bon bah je ne sais pas qu'est ce que je vais dire bon bah on a vu tous les boutons qu'est ce qu'ils font maintenant quelques quelques défauts plus ou moins important et surtout comparaison avec l'état de workshop que j'ai un peu commencé dans le little big workshop on a ce système avec les deux connecteurs alors c'était des plus des endroits où on met une liste de tâches sauf que on a aussi dans chaque chaque machine les produits sauf que là je ne peux ni les réorienter ni couper dire non mais en fait j'ai créé une nouvelle machine parce que c'est trop lent du coup je coupe la production en deux et j'envoie ça sur une autre machine pareil ici je ne peux pas le faire dans l'état de workshop j'étais habitué à le faire si jamais en changeant l'ordre des requêtes des produits à faire ça me plaisait plus trop je pouvais couper en deux réorganiser l'ordre je pouvais dire bah celui là il est plus important mais au global en fait il y en a un autre qui il ya plus il ya besoin plus que de l'assemblage donc sur les machines d'assemblage ça va être l'autre qui est prioritaire par exemple si je peux pas le faire je ne peux pas une fois que j'ai lancé quelque chose je ne peux pas le faire je sais pas c'est dur de gagner de l'argent je crois que j'ai déjà dit c'est pour ça que je vous conseille si vous aussi jouez de d'aller assez vite dans les commandes spéciales et à chaque fois de viser le mettre le moins de de qualité possible à vos à vos produits à vos jouets que vous produisez les animations par contre sont sont sympas jeu il y en a des fois elles sont très simplistes des fois elles sont bien ce qui allait pas mal par exemple ça tourne et tout ce qu'on vient de voir j'allais j'allais totalement oublié il la maintenance la maintenance ce n'est que ça c'est tout entretien des machines voilà voilà notre seule gestion de la maintenance c'est un coup il ya des drones qui arrivent qui répare les machines dès qu'elles sont dès la fin de l'utilisation quand elles ont besoin de l'être et ce n'est pas comme dans le little big workshop une machine qui d'ailleurs je ne vois pas de bar qui de dégradation petit à petit dans le little big workshop on peut utiliser une machine qui est endommagée mais elle risque que d'exploser de faire perdre du temps du coup mais pas les matériaux ou voilà de faire perdre du temps du coup on a certains gnomes qui vont se charger de réparer les machines on a des spécialisations aussi dans detail big workshop on peut dire celui là on peut acheter soit des transporteurs soit des fabricants du coup et après même on peut spécialiser certains dans le plastique certains dans le métal et c'est du coup là on ne peut pas là dès qu'il faut remplir un camion tous les robots y vont aux robots de ce bâtiment en tout cas on ne peut pas du coup il ya un camion à remplir et ben notre production s'arrête et ça m'a un peu embêté parce que bah des fois je vois là quand on a rempli le camion de des peluches tout à l'heure toute la production de ces camionnettes là de ces jouets là s'est arrêté alors que elle aurait pu continuer en fait on aurait pu avoir la moitié ou un quart des robots qui qui remplissent on aurait pu avoir quelqu'un du camion qui vient nous aider aussi comme dans le little big workshop voilà on peut donner les points d'xp comme on le souhaite par contre évidemment comme ça ça nous donne une demi étoile par une demi étoile je ne voulais pas montrer c'est l'occasion voilà le jeu n'a pas non plus je pourrais laisser tourner comme ça d'ailleurs je l'ai déjà un peu fait le laisse tourner et je peux sortir du pc et tant que enfin où se passera il n'y a pas d'événements qui vont se produire il n'y a pas un événement aléatoire comme des espions qui viennent voir qu'est ce qu'on fait dans notre usine je ne sais quoi il n'y a pas quelqu'un qui va nous appeler et dire est en fait j'ai une requête encore plus spéciale que les commandes spéciales ici il faudrait que tu me fasses ça dans tant de temps et tout si ça faudrait juste que tu m'en produise deux ou trois des prototypes de cette qualité comme ça c'est hyper urgent ça pourrait ambiancer enfin nous donner envie de rester un peu plus actif là j'ai lancé ce camion je sais qu'il est en retard je vais pas lancer une autre production tant que tant que lui il est pas fini quoi je veux que tous mes robots travaillent dessus voilà donc on donc j'attends à donc j'attends je après ça c'est un peu les jeux de fabrication on est obligé un peu des fois d'attendre mais là particulièrement j'ai ça me ferait des problèmes si je lançais une deuxième production alors que celle ci est en retard c'est moins le cas du coup quand on prend le marché normal mais le marché normal rapporte beaucoup moins d'argent j'ai eu une fois une euro un produit qui était descendu très bas le prix était quasiment redescendu un prix de du marché voire voir voir j'ai payé plus entre la commission ici et le coût des matériaux pour le faire c'est quelque chose d'intéressant mais j'aurais voulu ben là je sais pas moi l'assembleuse il manque des assembleuses rajoute une assembleuse je coupe sa file de production à la main c'est pas grave et je dis maintenant là le suivant il y en a un qui va dans une autre assembleuse ici on peut pas le faire il manque ce genre de choses pour un peu plus d'interactions à la minute quoi au global le jeu et il est pas mal il manque un peu d'ambiance aussi les robots bas c'est des robots ils disent rien voilà ils n'ont pas de personnalité tout ça clairement pas des petits au bata que little big workshop nous m'avait habitué donc voilà si vous aimez le genre de jeu de gestion factory tout ça et que vous ne connaissez pas little big workshop je pense que je peux vous conseiller ce jeu là si vous connaissez little big workshop je pense que c'est compliqué de vous le conseiller donc au global voilà vous avez ma préférence je préfère beaucoup little big workshop j'espère que que ce jeu là qui est plus récent du coup aura des mises à jour qui vont pouvoir fixer la plupart des problèmes pareil ils ont ils ont rajouté un jardin et des éoliennes qu'il n'y a pas du tout dans les workshops je pense que les éoliennes et panneaux solaires c'est pour économiser dans le coût de l'électricité pourquoi pas on fait un investissement pour économiser en coût d'électricité par contre les arbres comme je vous ai dit je fais un champ d'arbres identiques si jamais dans la recherche et développement je débloque le bûcheron là voir le bûcheron 2 je vais raser ma forêt et mettre les arbres qui sont les plus avancés parce que je n'ai aucun intérêt à alterner ou ils ont voilà j'ai aucun intérêt à alterner et ils ont des valeurs différentes si je mets là 8 6 3 ben dès que j'ai les sous autant que je prenne celui qui me rapporte le plus de développement durable si je n'ai pas les sous je veux bien je veux bien faire autrement mais voilà pense que je pense que j'ai tout dit à ce niveau là on va lancer ça juste finir pour se lancer bref là on voit que quatre cinq robots sont inactifs on va en activer deux recours sans plus j'espère que je vous aurais pas non plus trop dégoûté que le jeu vous aura fin la découverte en tout cas vous aura plus le jeu peut-être peut-être qu'il ya des choses que vous aimez que j'ai un peu plus de mal surtout si surtout que je le compare à quelque chose que j'ai apprécié que j'aurais un peu plus aimé d'ailleurs jouer à little big workshop mais j'ai il y avait pas non plus d'objectif un peu plus long terme là l'usine elle roule et bah l'usine roule quoi c'est il ya pas grand chose à faire on prend des nouvelles requêtes et des nouveaux contrats et c'est tout et j'aurais espéré que avec l'introduction de l'écologie un petit peu le développement durable les éoliennes tout ça par exemple le jeu et à des mécaniques un peu plus intéressante qui pousse un peu plus à à se remettre un peu en question à avancer différemment on va dire ça comme ça voilà j'espère que oui les découvertes vous a plu et je vous dis à bientôt